Générique 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 Ouais, super, on peut avoir, voir à l'intérieur la vie des gens Il y a le feu carrément là C'est super, regardez, il y a plein de gens différents Il y a des riches, il y a des pauvres, il y en a qui ont des boulots de merde Ils ont des super boulots Il y en a pas qui sont testeurs de jeux de vidéo quand même, faut pas abuser Mais regardez, ils vivent leur vie, c'est super Je trouve ça assez génial, ça s'appelle les Sims Et c'est la première simulation de De Sims, pas Sim le Pas le célèbre humoriste L'inoubliable interprète de Joli pote, putain du valule Mais une simulation de personnage Une simulation de vie quotidienne en fait, tout simplement Vous allez créer un personnage, voire une famille Et puis vous allez Le faire bosser, l'envoyer au boulot Il va commander des pizzas, il va vivre sa vie Bref, c'est la vraie vie en virtuel, c'est assez drôle Donc est-ce que vous allez finir comme un loser Les us qui vont venir reprendre tous vos meubles Ou alors est-ce qu'au contraire vous aurez un super boulot Et bien on va voir ça Donc ça s'appelle les Sims, c'est sur PC Et franchement c'est un des jeux qui m'éclate le plus en ce moment C'est très dans la lignée de Theme Park, Sim City, tous ces trucs Sauf que voilà, c'est de la vie quotidienne Donc c'est assez étonnant et vous allez voir que c'est surtout super bien fait On peut vraiment tout faire On peut faire même des couples homosexuels Ils ont carrément prévu le truc, c'est assez hallucinant Il y a vraiment de tout, vous allez créer un personnage Et puis ensuite on va voir ce qu'il va de bien Il va peut-être se marier, peut-être pas Juste pour rire, je vous fais voir la maison des riches Pour voir un peu le luxe et le genre de trucs qu'on peut atteindre Donc ça c'est une maison qui vaut quand même des sous Vous pouvez choisir, vous voyez il y a tout le voisinage Là on peut choisir dès le début Non on va pas prendre l'aide, voilà On peut choisir dès le début De prendre une famille qui est déjà en place dans la vie Comme Vladimir et Sonia, ils s'appellent tous les deux Je crois Regardez, on peut leur demander de s'embrasser et tout Donc eux ont une super maison, ils ont un petit enfant Qui est très sage, qui a des bonnes notes à l'école Oh cette musique Et il lui plote les fesses le cochon du dos Donc les riches ne s'emmerdent pas Je pense que c'est pareil chez les pauvres, on se rassure Donc c'est quand même une belle maison avec deux étages et tout On peut la voir soit en entier Voilà, je vous fais voir la maison dans son ensemble Je vais reculer un petit peu pour qu'on la voit un peu mieux Vous voyez que c'est quand même balèze Ou alors sinon on peut enlever les murs pour s'y repérer un petit peu plus Evidemment c'est quand même beaucoup plus jouable Quand on vire les murs, s'il veut bien les virer quand même Voilà, ah le transport de Vladimir Vladimir, faut quand même que je vous livre le jeu de mots De Pierre Boulen, notre réalisateur Qui a dit, tu veux faire la vaisselle ? Vladimir ! Et en plus il y a une marque dedans, donc on peut pas Bon allez, au lieu de faire l'andouille, je vais sortir de là Et on va commencer, donc là je vous ai montré la famille des riches On va pas sauver, on va créer notre famille à nous Et on va emménager dans cette petite maison qui est libre, ça tombe bien Alors d'abord, comment créer la famille ? Regardez, ça se passe là-haut Il y a des familles toutes faites, mais nous on va faire la nôtre Parce qu'on est comme ça, on est têtu On va les appeler du genou, par exemple Avec un X à la fin, puisqu'ils sont plusieurs les genoux Et on va créer un seul membre au début Alors regardez, on peut choisir sa taille, on peut vraiment tout choisir Les vêtements et tout Ah, quand je vous disais qu'on pouvait faire des couples homosexuels Regardez la tenue de celui-là C'est quand même assez fabuleux Bon on va faire une fille, tiens Pour changer un petit peu, moi j'avais fait un mec, mais on va faire une fille Alors elles sont plus ou moins jolies, plus ou moins vieilles, plus ou moins sexy On va essayer d'en trouver une mignonne quand même pour commencer Oh j'aime bien ça, très classe Blonde, brune, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Petite brune, moi j'aime bien les petites brunes Voilà, et puis on va lui donner un prénom On va l'appeler Jessica, j'aime bien ce prénom Jessica Et regardez, là c'est caractéristique On a tout ça à répartir comme points Entre la propreté, l'aisance, le dynamisme Le fait d'être fêtard ou pas, d'avoir du caractère ou pas Moi j'aime être fêtard Propreté quand même, comme c'est une fille, on va lui en mettre un petit peu Voilà, voilà, donc ça c'est caractéristique Vous pouvez définir ça assez rapidement Voilà, c'est fait On peut même taper sa petite biographie Raconter un peu sa vie à Jessica Duggenoux Voilà, elle est prête Jessica Duggenoux Donc j'ai terminé, voilà On ne fait que elle, je pourrais lui faire des enfants Je pourrais faire une famille nombreuse carrément Avec Jessica Duggenoux, ce serait assez génial Voilà, là il y a les caractéristiques Alors attendez, parce que je vois pas, enlève moi Pierre Je vois plus où on est, voilà, je vais installer cette famille C'est à dire Jessica Duggenoux On va l'installer 6 avenue des Sims Voilà, donc on va commencer avec Jessica Et on va voir, on va voir sa vie Regardez, elle démarre ici, elle est devant sa petite maison Je vais lui demander tout de suite d'aller chercher le journal Et de regarder s'il n'y a pas un emploi qui l'intéresse dans le journal Parce qu'au début elle est au chômage, donc il faut lui trouver un boulot Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant Jessica dans ton petit journal ? Et puis il serait gentil de le mettre à la poubelle quand on a fini de le lire aussi Voilà, elle l'a reposé Alors, tu le lis ce journal, oui ou non ? Tu peux accélérer le temps un petit peu On n'est pas obligé de subir Oh, est-ce qu'elle veut être militaire ? Allez, on va dire oui On me propose de rentrer dans l'armée Bah pourquoi pas, il y a différents boulots dans le jeu C'est assez génial, bon l'armée c'est pas forcément le mieux Mais bon, c'est un boulot, on commence très tôt Quand on fait ce boulot Mais bon, c'est assez sympa Parce qu'on a les après-midi de libre en général Allez, rentre dans ta maison Jessica Vous allez voir l'intérieur de sa maison, on va faire une petite visite Donc déjà c'est meublé là Parce que normalement quand vous commencez à partir de rien Vous pouvez construire votre maison, choisir le papier peint Absolument tout, là il y a déjà des meubles Il y a déjà le principal Je vais virer les murs, voilà Pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux Et on va zoomer pour regarder de plus près Donc là il y a le frigo, il y a une petite douche Il n'y a pas de baignoire, elle a un lit, vous voyez c'est quand même assez sommaire Donc une des premières choses qu'on peut faire C'est lui acheter un peu de meubles Ah, elle s'y flotte Lui acheter quelques fournitures Comme par exemple un canapé si elle veut recevoir ses amis Alors regardez, c'est tout simple, je pose le canapé comme ça Après je peux le retourner si je veux Pour le placer le mieux possible dans l'environnement Que ce soit assez joli On va lui acheter par exemple une télé Pour qu'elle puisse regarder la télé On va la mettre là Je vais la retourner face au canapé Donc vous meublez vraiment comme vous voulez C'est assez génial, c'est vraiment fabuleux Il y a plein plein de trucs, plein de styles de meubles, de canapés, un peu tout ce qu'on veut Il y a des pianos, il y a des électroménagers en pagaille On va prendre une doule, une baignoire Parce que je trouve que c'est bien une baignoire En plus ça va la détendre un petit peu Alors par contre il ne faut pas que je la mette Regardez, j'enlève la lampe parce que ça me gêne un petit peu Il faut faire attention que les meubles ne gênent pas le passage Donc voilà, je vais essayer de mettre cette baignoire ici Voilà Et puis par exemple on va lui demander de prendre un bain tout de suite Comme ça on va la voir se déshabiller Et on n'en parlera plus Alors Jessica va prendre un bain Oh, elle a envie de regarder la télé, vous avez vu ? Il y a une petite bulle au-dessus de sa tête Alors regardez bien, c'est très pudique Quand ils prennent un bain, on a droit à des mosaïques Je trouve ça assez génial Pour pas qu'on les voit tout nu Je vais essayer de cadrer bien sur cette brave Jessica Vous ne verrez pas tout nu, regardez bien Il va y avoir des mosaïques Il va quand même se mettre au neuf et couler son bain Voilà, regardez, hop, on ne voit rien C'est assez génial Et maintenant on va rentrer dans le bain Alors évidemment Oh, c'est un peu chaud, oui, désolé Jessica Alors regardez, là en dessous C'est ses caractéristiques Comment elle se sent, l'appétit Ah oui, j'ai le clavier qui nous gêne un petit peu Son appétit, son énergie, son confort, l'hygiène, etc. Il faut veiller à ce que toutes ces statistiques Restent bien, comment dire, bien en place Sachant qu'une des principales c'est la vie sociale Là elle est 8h34 du matin Donc on va peut-être se préparer un petit déjeuner Regardez, je clique sur le frigidaire On va se servir un petit déjeuner vite fait Alors j'accélère, regardez, je la fais courir un peu plus vite Pour qu'on ait le temps de voir le maximum de choses Elle sort le petit déjeuner et elle va se préparer son petit déjeuner Et ensuite elle va manger Ah, c'est un peu coupé peut-être On peut tourner autour, c'est de la 3D Donc on peut pas vraiment aller exactement où on veut On peut pas zoomer pour être par exemple à la place du personnage Mais on peut s'éloigner de la maison Pour voir un peu ce qui se passe dans le quartier Ou être un petit peu plus près Bon, j'accélère pour qu'elle mange un peu plus vite Voilà Donc ça y est, le repas est prêt Donc je clique sur prendre une assiette Pour qu'elle mange un petit peu On dirait qu'elle a vraiment envie de regarder la télé Là j'ai la... Oh, une voisine qui vient me voir Justement, ça tombe bien, j'étais en train de manger Alors on va aller lui dire bonjour Oh, il y a un voisin, formidable Peut-être s'occuper du voisin plutôt Tout le monde sonne à ma porte Alors regardez, là j'ai donné deux ordres Parler au voisin, parler à la voisine J'annule l'ordre de la voisine On va s'occuper directement du voisin plutôt Parce que peut-être qu'on pourra se marier Alors écoutez leur façon de parler, c'est génial Ça ne veut rien dire C'est un petit langage qui leur est propre Ah ben il ne s'emmerde pas le voisin, dis donc Il rentre chez moi, dis donc, j'étais pas invité Et il sert à bouffer, dis donc Viens là mon petit bel homme Il pourrait me parler au moins Donc je vais lui parler Alors regardez, je peux le chatouiller Ce serait peut-être un peu brusse Parce que je ne le connais pas encore Le complimenter ou lui parler On va lui parler déjà un peu Histoire de prendre contact On le complimentera après Alors il pose une assiette par terre Quel mal propre Ah oui les petits plus Ça veut dire que notre conversation se passe plutôt bien Et que tous les deux on s'apprécie de plus en plus S'ils s'apprécient assez Peut-être qu'ils tomberont amoureux Peut-être qu'ils seront juste amis aussi Tout est possible dans ce jeu C'est comme dans la Drevy C'est assez génial Je vais le complimenter Tiens maintenant Oh il est un peu gêné Il se touche la cravate Mais apparemment ça a bien marché Il se gratte les fesses Ils sont très portés sur le fait Je vais le chatouiller On va voir Il y en a qui le prennent mal Il y en a qui aiment bien On va voir ce qu'il en dit lui Allez, allez, chatouille Oh il aime bien Oui, sacré Et lui il veut me faire des trucs aussi on dirait Alors voyons voir On peut lui demander de partir On peut rigoler avec lui Plaisanter un petit peu Essayer de le draguer De le séduire et tout Et puis après on récupère son numéro de téléphone On peut l'appeler de temps en temps Voilà, il discute tranquillement C'est assez rigolo Ce que je vais faire Je vais aller m'asseoir sur le canapé On va voir s'il veut venir avec moi S'il veut regarder la télé avec moi Par exemple je vais allumer la télé avant On va commencer à faire les choses dans l'ordre Voilà, allume la télé Voilà, elle a une petite télécommande Alors après regardez On peut changer On peut mettre un dessin animé On va mettre un film d'amour Et on va voir s'il veut regarder le film d'amour avec nous Il est en train de bouffer Il pense qu'à bouffer Comment il s'appelle d'ailleurs ? Il faut que je regarde ça Il est sur ce monsieur Ça c'est dans mes relations avec les gens Voilà, j'arrive pas bien à lire son nom Vladimir Il s'appelle Vladimir C'est donc lui la cible du fameux jumeau de Pierre Boula Que je vous rappelle Tu veux faire la vaisselle ? Vladimir Ah Pierre, sur ce coup là Faut pas assurer Bon en tout cas Il a pas l'air de beaucoup s'intéresser à notre amie Jessica Ah par contre il fait la vaisselle Oh c'est un mec bien Alors c'est génial Parce qu'on est toujours surpris par ce jeu Justement au début Parce qu'après ça tourne un peu en rond Mais on est toujours super surpris par tout ce qu'il peut faire Disons qu'il faut l'épouser celui-là S'il fait la vaisselle Bon il se goinfre un peu Il va peut-être grossir Donc il peut se passer plein de trucs Il peut y avoir un incendie dans votre maison Si vous l'entretenez pas bien Bon allez va éteindre la télé s'il te plaît Et va t'occuper de Vladimir plutôt Ce serait quand même un petit peu mieux Présenter un peu avec Vladimir Il peut se passer des tas de trucs Les huissiers peuvent venir récupérer vos meubles Si jamais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait Si vous gagnez pas trop de fric Il ne faut pas sécher le boulot Sinon vous risquez d'être virés Il rigole bizarrement le Vladimir Bon je vais lui demander de partir Quand même parce qu'on a pas que ça à faire Et puis on a plein de choses à voir Donc allez au revoir Vladimir C'est génial C'est génial Bon comme il faut bien se distraire On a regardé la télé Il y a des trucs très bêtes Regardez il faut aller aux toilettes Il n'a pas tiré la chasse le Vladimir Regardez Il a utilisé les toilettes Il n'a pas tiré la chasse Alors là aussi il y a une mosaïque Vous ne verrez rien Donc il faut faire ses petits besoins Dans la journée Pour que tout aille bien Que l'hygiène soit correcte etc Donc ça c'est assez fabuleux Et puis il faut tirer la chasse Une fois qu'on a Ne te sauve pas Jessica Va tirer la chasse Elle va se laver les mains Non regardez elle est très propre C'est parce que je lui imite beaucoup de propreté Voilà là ça va un petit peu plus vite Il est 14h Regardez 14h J'accélère un petit peu le temps Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors on peut avoir diverses activités Je vais acheter On va s'acheter des trucs Pour se distraire un petit peu Il y a des trucs assez sympas Dans le truc divers par exemple Il y a des jeux d'échecs Il y a un coffre à jouets J'arrive pas à le trouver Mais il y a un chevalet Ah voilà il est là Il y a un petit chevalet Je vais le mettre là Sur la terrasse Et puis je vais demander à Sonia D'aller peindre par exemple Comme ça ça va la distraire un petit peu Et en même temps elle va augmenter Ses capacités artistiques Ce qui veut dire que Si elle a un boulot Où les capacités artistiques Sont réclamées Bah voilà Ça ira mieux pour elle Regardez alors Je sais pas ce qu'elle va nous peindre On va voir pour le moment Elle peint du blanc C'est assez original Regardez ! Quelle vision, quel talent Elle a un point en plus d'aptitude créatrice Oh c'est pas mal son truc Donc en fait ce qu'il faut C'est Oh encore un point Super Ce qu'il faut Oh et pas des gens qui se marient Elle a peut-être une idée derrière la tête Donc ce qu'il faut évidemment C'est essayer de les améliorer au fur et à mesure Et de leur faire une vie Ils peuvent se marier Avoir des enfants et tout Là il est 18h Je vais peut-être aller me coucher Parce que demain matin je crois Je commence très tôt Quand on est à l'armée On commence très tôt Vous avez vu c'est mis en pyjama Donc là elle dort Le temps s'écoule très très vite Et bientôt je pense qu'il va être l'heure d'aller travailler On va voir ça tout de suite Oh je ruisselle de partout Faut dire qu'il fait très très chaud chez nous J'ai vraiment l'excuse Chez les Sims j'y fais bon Apparemment c'est climatisé Ils ont vraiment de la chance Voilà donc quelle heure il est ? 3h du matin Je vais ralentir un petit peu le temps Regardez le transport arrive dans une heure Ca veut dire qu'à 5h du matin Il faut qu'elle soit debout Donc je vais la lever tout de suite Voilà lève toi Et tu vas aller prendre une douche S'il te plaît Avant d'aller au travail Quand même ça se fait Alors par contre il faut faire gaffe De pas être trop en retard au boulot Sinon on peut se faire virer Si vous n'allez pas au boulot Vous risquez de vous faire virer Regardez le temps passe très vite Il est déjà 4h30 Elle a pris sa douche Elle a l'air encore un peu fatiguée Euh On va pas laver l'assiette On va juste faire un petit déjeuner rapide On va juste casser la croûte Là on a pas le temps de préparer le déjeuner Voilà Elle lave quand même Elle adore laver les trucs Ca c'est assez génial Oh zut Voilà déjà regardez Ca c'est pour aller au boulot Ils m'attendent C'est quand même une Jeep militaire Donc on va l'envoyer au travail la Jessica Euh Voilà je vais recentrer un peu l'action sur elle Regardez elle est là Allez va bosser Tu feras la vaisselle plus tard Regardez elle s'est changée Elle a un petit uniforme Je vais me rapprocher très très vite Pour qu'on la voit Peut-être trop tard Ah elle est partie au boulot Voilà Donc pendant qu'elle est au boulot Vous pouvez vous occuper de son appartement un petit peu On peut pas faire la vaisselle Faire plein de trucs Mais on peut lui acheter d'autres choses Pour qu'elle améliore sa vie et tout Et puis quand elle rentrera ce soir du boulot Et bah elle pourra appeler ses amis Pour faire la fête On peut acheter une chaîne Ify pour danser etc Faut aussi d'améliorer ses relations avec ses amis Donc vraiment c'est fabuleux On peut absolument tout faire J'ai un copain qui a fait carrément proxéneste Il vit avec deux filles C'est elle qui travaille Il y en a une qui travaille le matin D'autres l'après-midi Et le mec reste à la maison toute la journée en pyjama A rien faire Moi j'ai fait une famille nombreuse Avec deux parents, six enfants Enfin vraiment on peut tout imaginer Et c'est assez génial Donc voilà Je vous laisse découvrir les Sims vous-même Vraiment c'est un jeu fabuleux Donc on vous le recommande bien chaudement Allez au revoir Jessica Au revoir tout le monde On se retrouve pour un prochain level 1 C'est coupé on dirait Aouh !